Musique Ok, mon frère, il s'est là. Frère Chouard, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'ai une petite question, au fait, dans le contexte de l'actualité mondiale, dominée par le djihadisme et le djihadisme, comment les chrétiens peuvent impacter sans s'engager en politique ? Parce que je vous souviens un peu, je sais que vous dites que les chrétiens ne doivent pas s'engager. Maintenant, comment on fait pour changer de nation ? Révan, l'Afrique a vraiment besoin de gens qui ont changé. Très bonne question. La recette pour les chrétiens, ne pas être des chrétiens théoriciens. Merci. Bien. Ok. Vous êtes là ? Oui. Vous êtes fatigué ? Non. Il nous reste encore une heure. Il est quoi, 19 heures ? On finit à 20 heures, c'est ça ? Oui. 21 heures. Donc, il nous reste deux heures. Merci. Et merci pour votre amour pour le Seigneur. Le frère a posé une question très pertinente. Comment faire pour influencer positivement son pays ? Ok. C'est la discussion que j'ai eu hier dans l'avion avec un jeune ivoirien, qui est entrepreneur, et qui suit ses bishops sur internet, ceux qui parlent de l'influence ou influencer sa nation en étant riche, tout ça, et qui prêche la prospérité. Voilà. Et pour votre information, c'est que eux-là, ils servent l'enfer. C'est clair. Il faut que vous le sachiez. Ceux qui écoutent ces hommes-là sont possédés. Il faut les délivrer. Voilà. Et ce frère me disait dans l'avion, on peut influencer le monde avec l'argent, tout ça. Vous savez qu'il faut beaucoup d'argent pour être millionnaire pour influencer son pays. Le Seigneur me dit, dis-lui, est-ce que l'argent qu'il a dans son compte, c'est son argent ? Si tu prends un million, si tu as un million et que tu vas à la main pour le déposer, si tu reviens le lendemain pour les retirer, on te dira, il faut encore deux, trois jours d'attente en général. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ton argent. Si tu as un compte sur ton pote, si tu as 100 milliards, si tu vas voir ton banquier pour lui dire, je retire tout maintenant, il te dirait non, il faut attendre. Vrai ou faux ? Voilà. Ce n'est pas ton argent. Et deuxièmement, sur ce bout de papier, l'image qu'il y a dessus n'est pas que l'image. La signature n'est pas ta signature, donc ce n'est pas ton argent. Autre chose. Comment voulez-vous influencer le monde avec la matérie, avec l'argent, alors que cet argent, cette richesse a été inventée par les hommes et non par Dieu ? L'influence dont nous avons besoin, c'est d'abord la puissance de Christ, la puissance qui transforme les cœurs, car ce n'est pas avec l'argent qu'on peut changer un cœur. Mais ça va être la puissance de la parole de Dieu qu'on peut transformer un cœur, que Dieu peut transformer un cœur. Amen. Donc il faut prêcher l'évangile. Ok. En prêchant la vérité, Dieu peut toucher une nation, ça peut arriver. On l'a vu par le cas de l'Énive. Mais il se trouve qu'un peu d'Ivoire, la vérité a disparu. La plupart des bâtiments d'église, ils se sont remplis des gardes postes et cramates. Ils s'ennuient et ils vous amènent en fait. Ils sont beaux, ils ont de belles voitures, ils parvent bien. Tout ça là, c'est de la fumée dans les narines du Seigneur. Tiens ton voisin, c'est 20 000 ans. 20 000 ans. Amen. On n'a rien changé ici. Rien. On ne change rien par l'argent. Si on veut aider les gens avec l'argent, oui. Mais Jésus, qui croit que Jésus est l'homme le plus fort ? Qui croit que c'est l'homme le plus beau ? Le Dieu le plus glorieux ? Amen. En trois ans seulement, il a changé les mentalités des gens. Et il n'avait ni villa, ni piscine, ni cacquette, ni jette buvée. Juste avec la parole ! Alors, il a prêché pendant trois ans qu'il est parti. Mais deux mille ans après. Ouh ! Moi j'aime cette influence-là. J'aime ce message. Regarde, la puissance dans le nom de Yeshua. L'évangile, c'est ce qui change les... C'est ce qui change les... Alléluia ! Quel évangile ? Ce n'est pas l'évangile qui dit, viens Jésus-Rat 4-4. Non ! Pierre, Jean, Jean, Paul et Silas, acte 17-6. On dit que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Mes amis, nous avons besoin de telles, de telles hommes, de telles femmes qui, mes amis, aiment tellement Jésus que quand ils débarquent dans une ville, les démos sont chassés naturellement, frères et sœurs. Alléluia ! Les orphelins sont nourris gratuitement. Les veuils sont nourris gratuitement. Avec des tels serviteurs, des tels servants de Dieu qui aiment Jésus. Oui, on peut changer les choses. Mais je voudrais essayer en même temps de dire ceci. On peut changer provisoirement. Mais le véritable changement n'aura lieu que quand le roi des nations reviendra. Parce que la Bible nous dit que le monde va aller de mal en qui. Donc, on ne peut... Ce n'est pas nous qui allons changer le monde. On nous a appelé à prévenir le monde qu'il y a un monde meilleur qui arrive. C'est le gouvernement du Messie qui va établir sur la terre pendant mille ans. Alléluia ! C'est la pierre qui va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Qui va frapper la statue de Nebuchadnezzar et qui va devenir une grande montagne. C'est Jésus de Jésus seul, le prince de paix, qui peut en apporter la pêche du Seigneur en ce monde. Et c'est quand il reviendra. Voilà le point de mon prêcher de retour de Jésus de Nazareth. Alléluia ! On doit revenir à cette évangile-là. Voilà. Ça, j'aime bien cette question. Ça me... L'antichrist doit venir. C'est pas nous qui allons changer l'antichrist. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ... Sous-titrage ST' 501